Shalom et même Shabbat Shalom en tout temps, dans les bons et dans les mauvais moments louant le Seigneur, adorant le Seigneur oui c'est difficile pourtant quand ça va mal mais c'est sa volonté aussi il est celui qui nous redonne paix, confiance et même si notre coeur n'est pas dans la joie on a quand même la joie du salut la joie de se savoir sauvé parce que ce corps n'est rien merci Seigneur merci pour nos saluts que tu m'as donné, alléluia alors Luc chapitre 23 verset 13 à 43 13 Pilate convoqua les chefs co-animes, les leaders et le peuple et il leur dit vous avez amené cet homme devant moi disant qu'il soulève le peuple bon j'ai pas dit le thème, le thème c'est pour nous ce n'est que justice car nous recevons ce que ont mérité nos actes mais celui-ci n'a rien fait de mal donc vous avez amené cet homme devant moi disant qu'il soulève le peuple je l'ai examiné en votre présence et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez et rôde non plus d'ailleurs car il nous l'a renvoyé franchement cet homme n'a rien fait qui mérite la peine de mort c'est pourquoi je vais le faire flageller et je le relâcherai mais d'une seule voix ils crièrent débarrasse-nous de cet homme et donne-nous Baraba Baraba avait été jeté en prison pour cause de révolte dans la ville et pour meurtre Pilate s'adressa de nouveau à eux car il voulait relâcher Yausha mais ils crièrent mais ils crièrent ils sont plusieurs ou pas ? oui ils sont plusieurs mets-le à mort sur le poteau il leur demanda pour la troisième fois mais quel mal a donc fait cet homme ? je n'ai trouvé aucune raison de le condamner à mort je vais donc le faire flageller et le relâcher mais ils continuèrent à crier avec insistance réclamant qu'il soit exécuté sur un poteau et leur cri l'emportèrent Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait il relâcha celui qu'il réclamait celui qui avait été mis en prison pour insurrection et meurtre et il abandonna Yausha à leur volonté comme les soldats romains amenaient Yausha ils mirent la main sur un homme de sirène qui s'appelait Shimon qui était de retour de la campagne ils chargèrent sur son dos la traverse du poteau d'exécution qui la porte derrière Yausha une grande foule suivait ainsi que des femmes qui pleuraient et se lamentaient sur lui Yausha se retourna vers elle et dit « Fille de Yerushalayim, ne pleurez pas sur moi mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants car voici les jours arrivent où les gens diront bénis sont les femmes sans progéniture celles dont le ventre n'a jamais porté d'enfant dont les seins n'ont jamais allaité de bébé alors ils se mettront à dire aux montagnes « Tombez sur nous ! » et aux collines « Couvrez-nous ! » car ils font ces choses pendant que le bois est vert « Qu'en sera-t-il lorsqu'il sera sec ? » Deux autres hommes, des malfaiteurs furent amenés pour être exécutés avec lui quand ils arrivèrent au lieu appelé le crâne ils le clouèrent au poteau et ils firent d'eux-mêmes avec les deux malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche Yausha dit « Père, pardonne-leur ! » car ils ne comprennent pas ce qu'ils font ils partagèrent ces vêtements en jetant les dés le peuple se tenant là, regardant et les dirigeants se raillaient de lui « Il en a sauvé d'autres ! » disent-ils « Il se sauve lui-même s'il est vraiment le Messie, l'élu de Dieu ! » Les soldats aussi se moquèrent de lui ils s'approchèrent, lui offrirent du vinaigre et dirent « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait au-dessus de lui un écriteau qui disait « Celui-ci est le roi des Juifs ! » L'un des malfaiteurs suspendit au poteau l'accablé d'injures « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi ! » Mais l'autre malfaiteur reprit le premier et lui fit ce reproche « N'as-tu pas la crainte de Dieu, toi qui subis le même châtiment que lui ? » Pour nous, notre châtiment est juste « Nous recevons ce que nous méritons pour nos actes » Mais cet homme n'a rien fait de mal Puis il dit « Yausha, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi » « Yausha lui répondit, oui je te le promets, aujourd'hui tu seras avec moi dans le Gan Eden » « Amen » « Alléluia, merci Seigneur pour ta miséricorde qui est grande » « La question, les questions de méditation c'est « Ai-je demandé à Yausha de se souvenir de moi lorsqu'il viendra régner ? » « Ai-je l'assurance de mon salut ? » « Oui ! » « Ça, 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 c'est quelque chose qui donne une joie » « Une joie que personne ne peut enlever » Voilà, même dans la tristesse Avoir l'assurance de mon salut Merci Seigneur Merci Seigneur, c'est vrai parce que Voilà, je suis triste Et là, en deux secondes, j'ai envie de pleurer Mais j'ai la joie du salut Et c'est ça qui compte le plus Seigneur Merci Merci d'être venu me sauver Merci parce que je sais que si je meurs aujourd'hui J'ai l'éternité avec toi Savoir où je vais C'est vrai, c'est ce qu'il y a de plus grand et beau Merci, merci, merci Réponds ton esprit Seigneur Attire encore des hommes à toi Sauve Seigneur celui qui est perdu Tu vois aussi Seigneur Ceux qui sont liés Seigneur Délivre-les Seigneur Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux Plus forts, plus forts que ceux qui sont contre nous Toi Toi d'ailleurs En une seconde, tu as né un petit tout Tu as tout pouvoir Merci Merci d'agir dans la vie de chacun de nous Et merci encore pour ce repos de Shabbat Merci pour ta création Merci Seigneur Tu nous as tout donné Nous avons tout en toi Et tout est beau Seigneur Et ce qui nous attend là-haut Encore plus meilleur Je sais Merci, merci, merci Que toute la gloire te revienne Et enseigne-nous quelque chose encore aujourd'hui Par ta parole Par ta présence Par ton esprit On souffle Par des enseignements Par Qui tu veux Seigneur Un frère et une sœur Que tu mets sur notre chemin Merci Merci Que toute la gloire te revienne Nous sommes un seul corps en toi Amen Shabbat Shalom Encore une fois Je vous aime Sous-titrage ST' 501